Dernier rappel. Maintenant c'est la période des déclarations de députés, la députée de Kawabat-Lix-Brock. Cette semaine, c'est la semaine du tourisme. Alors du 31 mai au 6 juin, l'industrie du tourisme se célèbre dans toutes les provinces dans le pays et certainement en Ontario, il suit la règle et il y a toutes sortes d'agences qui se préparent et conformément aux organisations touristiques, le tourisme en Ontario ou le tourisme d'ailleurs n'importe où se développe de 5% de plus par an et le tourisme c'est absolument important pour l'économie parce que cela représente 5000 employés et cela apporte 28 milliards de dollars chaque année et l'industrie touristique, cela touche toutes les villes ontariennes et évidemment ma région n'est pas exclue et pour tous les millions de visiteurs qui dépensent de l'argent en Ontario, l'économie provinciale crée 13 nouveaux emplois et 173 000 dollars de revenus de taxes. Et cette semaine, on va parler de la façon dont on peut continuer à faire prospérer le secteur du tourisme et cela va également être une façon de faire prospérer le tourisme venant de toutes les parties du monde. La députée de Parkdale High Park et là, moi, je vais parler de Jamie Valgekas c'est la personne qui est devant Queen's Park tous les jours et qui est à une grève de la faim. C'est sa troisième grève de la faim, c'est un travailleur accidenté, il avait travaillé pour la ville et on avait promis que son cas allait être réécouté mais en fait, ça ne s'est jamais passé, c'est la troisième grève de la faim qu'on a fait ensemble on n'a pas eu de nourriture pendant 10 jours on a eu une promesse encore de la commission des accidents de travail mais rien ne s'est passé et maintenant, il revient aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs accidentés alors, en l'honneur de Jamie et de tous les travailleurs accidentés tout ce qu'il veut, c'est avoir de la justice il sait qu'il ne peut pas décider des résultats avec le tribunal mais il voudrait qu'au moins, justice soit faite je vais demander à la ville d'essayer d'aider à accélérer le processus et je vais demander à la commission des accidents de travail de donner à ce vieux monsieur grec au moins la possibilité d'avoir de la justice et donc, je sais qu'il va être là jusqu'à ce qu'il obtienne justice les députés des Topicollections, merci je suis heureux de prendre la parole cet après-midi pour parler de ma circonscription des Topicollections nous avons vraiment de la chance d'avoir un front de lac et certainement beaucoup de gens s'intéressent au front de lac et aujourd'hui, il y a un sanctuaire avec des marais, des bois, des prés qui donnent de la nourriture, de l'habitat à de nombreuses plantes et animaux, y compris les poissons, les tortues, les castors et bien entendu les oiseaux et moi j'ai pu aller au festival du printemps pour voir les oiseaux et il y avait un partenariat avec les offices de préservation de la nature l'Arboretum et tous ceux qui sont concernés par l'avenir du front de lac d'Arboretum qui annonce ou qui crée ce festival tous les ans pour essayer de mettre l'accent sur l'habitat des oiseaux et c'est quelque chose qui est très intéressant on a des balades guidées pour aller voir les oiseaux on a également des ateliers on a des présentations et des endroits où on peut regarder les oiseaux avec des télescopes l'Ontario c'est certainement un endroit très intéressant pour la migration des oiseaux parce qu'il y a 10 millions d'oiseaux qui passent à travers Toronto moi je vais inviter tous les gens ici à aller regarder les oiseaux le long du lac et à se joindre aux gens de ma collectivité pour le festival de printemps le député de Wellington-Houghton Hills Monsieur le Président l'approbation pour les puits et les carrières c'est toujours quelque chose de controversé les résidents sont toujours inquiets de l'effet que cela pourra avoir sur la nappe phréatique l'environnement et la valeur des propriétés et également les réactions donc sur les routes et certainement les municipalités n'ont pas le choix mais de dépenser des centaines de milliers de dollars pour répondre à ces demandes mais en fait la réalité c'est que si on va construire quelque chose en Ontario que ce soit des écoles, des hôpitaux, des routes, des ponts on doit besoin de l'agrégat qui vient de ces carrières le 22 avril j'ai écrit au ministre des ressources naturelles lui demandant de mettre à jour cette loi sur les agrégats pour qu'il y ait un équilibre entre le besoin d'extraction des agrégats et le besoin de protéger l'environnement moi j'avais dit que le processus d'approbation devrait être ouvert, transparent et également il faudrait que tous les gens puissent avoir voix au chapitre il faudrait également que ça ne coûte pas trop cher j'avais également des suggestions qui pourraient améliorer le processus et ça c'est suivant les recommandations qui avaient été faites il y a deux ans en ce qui concerne la revue de la loi sur les agrégats c'est quelque chose d'important pour les gens de Elton Hills et je vais demander au ministre de revoir ma lettre et de me dire s'il va faire attention à ce que je lui recommande et je suis très heureuse de prendre la parole de la part de Montpardy pour reconnaître la journée de travailleurs accidentés et moi je vais dire que je serais heureuse si on n'avait pas besoin de reconnaître cette journée et conformément aux données données par la commission des travailleurs accidentés certainement on a augmenté les accidents et il y a des gens également qui meurent de maladies professionnelles et il y a des gens qui sont également blessés sur les lieux de travail mais en fait le gouvernement ne fait pas assez pour les travailleurs on a vu qu'il y a beaucoup d'accidents qui ne sont pas reportés et on cache de nombreux accidents ou décès et certainement ce qu'on essaye de faire c'est de cacher certains des accidents qui se sont passés et la juge Meredith qui a dit que le système devrait donner une justice complète aux travailleurs accidentés il y avait un rapport qui était sans doute sur les tablettes et qui n'avait pas été examiné de la part du NPD et moi je vais réaffirmer notre engagement envers les travailleurs accidentés dans la province La députée de Cambridge Merci Alors samedi moi j'ai participé à un événement de course à Cambridge et c'est là où j'avais reconnu l'organisatrice Suzanne Tremblant et ça c'est quelque chose qui avait été créé par sa fille à 14 ans Kayla voulait courir mais elle ne pouvait pas parce qu'elle attendait d'avoir une greffe de poumon à deux ans elle avait été atteinte d'un cancer elle a eu des traitements contre le cancer et elle est devenue une ambassadrice elle était dans une vidéo pour recueillir des fonds mais malheureusement Kayla a eu de la fribose kystique et elle devait porter un max d'oxygène en attendant une transplantation des poumons et certainement elle a pu parler de cette question de dons d'organes et il y avait une campagne avec des rubans verts qui a eu un grand succès à Cambridge Kayla avait reçu une transplantation du poumon gauche en 2013 mais malheureusement après un voyage très difficile elle est morte à l'âge de 15 ans en 2014 sa mère Susan avec l'appui de l'association des poumons pour avoir des dons d'organes continue à mettre l'accent sur cette campagne et à essayer de recueillir des fonds pour l'hôpital pour enfants malades et il y a encore une course à l'honneur de Kayla le député de Perth Wellington merci, aujourd'hui j'aimerais souligner des initiatives qui arrivent dans la circonscription de Perth Wellington et il y a des communautés qui ont collaboré pour avoir une campagne pour la revitalisation des localités et cela va aider les entrepreneurs à avoir plus de clients et il y aura des boutiques qui pourront être ouvertes ce sera le résultat de cette campagne cela va générer l'activité économique, revitaliser les centres-villes moi j'aimerais reconnaître tous les gens qui ont participé à ce programme y compris les municipalités, les chambres de commerce et l'association de Mount Forest le comté de Perth a également d'autres initiatives pour attirer des entrepreneurs dans notre région on a une nouvelle initiative pour que l'on ait des choses très innovatrices et de dire ce que l'on peut faire pour faire améliorer la prospérité des localités et cela va encore montrer une fois de plus ce que ma région est prête à avoir toutes sortes de nouvelles initiatives moi je vais souhaiter la bienvenue à Perth Wellington et je suis sûr que vous verrez que c'est une région très intéressante le député de Mississauga-Sweetsville, merci il y a une diversité culturelle tout à fait dynamique et on a pu le voir au festival de Karasoga ce qui avait commencé en 1986 avec juste 10 pays qui avaient des pavillons maintenant c'est 30 pavillons pour l'une des villes les plus diversifiées sur le plan culturel à Mississauga et c'était toujours une organisation à but non lucratif et Karasoga a célébré son 30e anniversaire cette année le festival est devenu le premier événement culturel à Mississauga le plus grand de sa sorte en Ontario et le deuxième plus grand dans le Canada les visiteurs peuvent goûter certains plats de 72 pays et vous pouvez également regarder tous les pavillons moi j'ai commencé mon voyage au centre culturel de Portugais et le même soir j'ai également été dans les pavillons chinois, turcs, pakistanais et philippinais pour en nommer quelques-uns cet événement de trois jours avec toutes sortes de spectacles culturels de la cuisine internationale et toutes sortes de présentations qui montraient la diversité multiculturelle à Mississauga Vraiment Karasoga c'est un événement incontournable à Mississauga Je suis très heureux de voir que les jeunes d'Ottawa-Orléans participaient à toutes sortes que notre jeunesse s'implique dans leurs écoles et puisse mettre leur talent d'écrivain de l'avant et je suis fière de l'initiative du journal L'Express d'Ottawa qui organisait cette année leur 13e édition du Gala de l'Express étudiant le 21 mai dernier plus de 300 reportages des journalistes étudiants promenant de 22 écoles francophones ont été remis 15 700 dollars en bourse ont été distribués afin de féliciter ceux et celles qui se sont distingués dans 18 catégories Les grands gagnants de la soirée furent Anne-Lynne Lagacé de l'école Béatrice des Loges, récipiendaire du prix de la plume de bronze Conel Caboret de l'école Garneau a gagné la plume d'argent Candide Yuanzi de l'école Béatrice des Loges a reçu la plume d'or Alors que Rosalie Lemay, également étudiante de l'école Béatrice des Loges, a été honorée de la plus haute distinction, soit la grande plume J'aimerais terminer en faisant mention comment je suis fière des résultats scolaires de l'année 2013-2014 alors que les conseils scolaires de l'Arme française de l'Ontario ont atteint un taux de diplomation moyen de 92% excédant la cible de 85% du ministère de l'Éducation ontarien Félicitations à tous les participants, félicitations au conseil scolaire qui les guide vers un avenir prometteur Merci beaucoup Je vais remercier tous les députés pour leur déclaration Merci beaucoup Merci beaucoup